bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un mini hall action et je pense qu'après vous avoir présenté ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé non ce que j'ai acheté chez action je vous ferai une petite démo ou un petit tuto avec ce d'eyes bon j'ai déjà enlevé l'emballage soit celui là soit celui là je verrai en fin de vidéo ce qui m'inspire le plus donc voilà pour commencer comme vous pouvez le voir j'ai trouvé alors quelques planches de tampons quelques dyes et j'ai aussi repris je crois que je vous en ai parlé dans une précédente vidéo ces blocs de papier alors donc on va déjà commencer par les blocs de papier ce sont des papiers alors d'un côté pour les aqua marqueurs et donc de l'autre pour les alcools marqueurs donc les feutres alcool j'ai testé le côté feutre aquarelle et j'ai aussi testé avec la peinture aquarelle ils sont très bien avec l'eau il ne gondole pas du moins ou très peu et en séchant ça disparaît donc maintenant il ne reste plus qu'à tester le côté feutre alcool donc on verra peut-être pour un petit tuto avec les feutres alcool mais on va dire que la colorisation c'est pas mon fort donc mais bon pourquoi pas ça me fera peut-être sortir de ma zone de confort ensuite et puis je crois oui j'ai oublié de vous dire les blocs sont à 1,79 euros alors les dies j'ai pas trouvé ce que je voulais vraiment mais bon j'ai pris ce qui m'inspirait plus que j'avais vraiment envie d'acheter et pas acheter pour dire d'acheter donc j'ai retrouvé ceux là donc c'est les tags j'ai vu qu'il y en avait de nouveau mais voilà pour l'instant ça m'intéresse pas trop donc j'ai pris celui là parce que j'aimais bien la forme des petites étiquettes le petit ticket aussi cette petite étiquette ronde qui me plaisait beaucoup donc voilà j'ai pris ces dies là essentiellement je vous dis pour les deux petites étiquettes les étiquettes du milieu ensuite j'ai trouvé la fleur donc j'ai vu qu'il y en avait d'autres mais celle que je voulais vraiment c'était cette fleur là les autres ça m'intéresse moins donc je vois qu'il ya des ovales encore des tags des étoiles bon ça m'inspirait moins puis franchement voilà j'avais pas trop envie d'acheter les autres je voulais vraiment cette fleur ce que je pensais faire un petit album cadeau à offrir ou oui ou à offrir ou même pour moi il n'y a pas de voilà et donc la fleur me plaisait beaucoup et le format de la fleur qui mesure qui mesure qui mesure alors 9,7 cm donc je pense que c'est un bon format pour faire un tout petit album de quelques pages avec des chutes de papier donc je pense que ça ce sera prochainement un tuto là je vous ferai la démo je pense avec celui là et le prochain tuto sera avec ce petit daise là bon là rien de bien compliqué mais voilà c'était pour vous montrer que je pense que j'ai utilisé des chutes de papier ensuite j'ai trouvé ces planches de tampons donc je trouvais les petits personnages sympa pour faire des cartes d'anniversaire puisque c'est le thème mais pas que là ça peut faire une petite carte de noël avec le petit pingouin aussi ou pourquoi pas la saint valentin ou même la fête des mamans et les petits coeurs donc pas forcément anniversaire et puis je vois qu'il ya des petites étoiles donc pour faire le sur une carte thème noël ça passe aussi très bien donc voilà je les ai achetés ils étaient ouverts mais bon c'est pas trop grave ça donc voilà le prix je ne m'en rappelle pas je ne sais pas combien il ya de tampons de planches de tampons différentes moi j'ai trouvé que ces quatre là donc j'ai pris cela je crois qu'il y en a aussi avec des succulentes mais je n'ai pas trouvé vous verrez au prochain à ma prochaine virée chez action donc voilà ensuite j'ai trouvé aussi ces planches là que je trouve joli déjà la frise va me plaît beaucoup le petit cadre est ce que je trouvais intéressant c'est les petits les petits coins qui sont sympas celui avec les arabesques celui là je sais pas si vous voyez ce que ça brille alors peut-être le sortir mais je suis pas sûr ça fasse grand chose alors est ce que là on va mieux ça brille toujours non voilà là on voit bien donc j'aimais beaucoup celui là avec ses petites arabesques et mon préféré c'est quand même j'essaye de viser voilà celui là donc ben voilà c'est pour ça que j'ai pris celui là aussi les autres bof les autres formes m'intéresse moins mais bon c'est sur une carte ou autre chose pour faire des tags pourquoi pas le petit papillon aussi à l'air sympa donc voilà pour celui là ensuite j'ai pris des petites bannières alors les bannières je les trouve sympa en plus elles sont assez grandes donc pour faire des cartes c'est sympa et je vais vous dire combien de mesures parce qu'elles sont quand même assez grande elles font alors celle-là fait 10 et demi celle-ci fait 12 cm à peu près 11 et demi 12 cm celle-là est un peu plus petite elle fait 11 cm alors sur 1,5 celle-ci elle fait 3 de là à là le parchemin aussi que je mets bien alors le parchemin lui mesure 4,5 environ par 6 cm bon celui-là un peu moins mais finalement sur toute la planche il y en a qu'un qui me plaît moins c'est pas trop gênant et j'ai trouvé aussi celui-là avec les timbres donc j'en avais pas et donc je trouvais intéressant d'avoir ces deux là surtout si on fait des cartes je trouve que c'est sympa de mettre au dos justement le tampon le tampon oh ben voilà j'ai perdu ces deux tampons là un de celui celui-là ou celui-là peu importe de toute façon tout dépend de la carte aussi et j'aimais beaucoup la petite enveloppe après bon ben le timbre et puis la petite étiquette sont sympa une fois tamponné et découpé ça je pense que ça peut faire de jolies petites choses voilà pour mon petit hall action du moins pour mon mini hall action oui j'ai vraiment acheté d'autres moi j'ai rien trouvé d'autre qui me qui m'avait du moins qui me plaisait de toute façon il restait plus grand chose dans les rayons après l'ouverture les gens se sont rués sur les rayons loisirs créatifs donc forcément moi j'y suis allé après et il ne restait plus grand chose donc voilà pour mes petits achats j'ai repris aussi de la colle de la colle transparente bien qu'elle me fait mal à la tête parce que je pense qu'il y a un solvant dedans qui me donne mal au crâne donc mais bon c'est pas grave j'utilise quand même parce que je trouve qu'elle colle bien et puis vu qu'il va faire beau et ben on pourra aérer et utiliser la colle les fenêtres ouvertes donc voilà je vais préparer tout ce qu'il faut pour faire mon petit tag d'ailleurs je vais prendre mon petit tag et je pense utiliser ces tampons là voilà donc je vais préparer tout ça et je reviens vers vous tout de suite donc voilà j'ai pas préparé de grand chose en déco mais voilà je voulais faire un petit tag tout simple donc j'ai quand même pris du papier de ce bloc là donc j'ai pris du côté aqua marqueur mais seulement je n'ai pas utilisé néphatre moi j'aime bien utiliser la palette de peinture donc voilà je sors ma palette je vais passer mon petit dies pour commencer à machine voilà comme ça on pourra voir s'il passe bien à la machine aussi mais je pense qu'il n'y a pas de raison donc voilà il découpe très bien déjà alors la petite chute de la garde donc maintenant ce que je vais faire je vais donc passer de l'aquarelle sur mon papier alors bon je vais faire comme je fais d'habitude je vais mouiller un petit peu mon papier avant voilà je vais bien l'humidifier bon après je vais prendre mes deux pinceaux ceux là j'utilise pas souvent et je vais commencer par du rose donc je vais pas donner franchement de forme particulière je vais juste mettre de la couleur d'abord il faut dire je vais juste mettre de la balle et les trois pinceaux et les trois pinceaux et les trois pinceaux voient les quatre pinceaux vous voyez je pense que en fait le papier est vraiment top hein je vois que c'est encore plus, c'est que c'est vraiment bien s'étale et ça se diffuse en même temps et c'est l'effet que je souhaitais le fait d'avoir modifié mon papier ça rend super joli je vais peut-être changer de couleur je vais mettre du vert du vert clair pour commencer on ne voit pas trop ce vert il faut vraiment mettre beaucoup je vais piocher dans le vert plus foncé mais pas beaucoup juste voilà maintenant je vais reprendre un petit peu d'orange du rose voilà et je vais finir par du bleu ok voilà Sous-titrage MFP. Voilà, alors là, je vais laisser sécher. Je vais préparer mon tampon. Alors, j'aime bien la petite vache. Alors, la petite vache, je vais la tamponner sur mon reste de papier. Donc, pour ça, j'utilise de la même taux. Je vais repasser un peu. Je vois qu'il manque de l'encre. Bon, voilà. Voilà, c'est pas mal. Alors, je vais laisser peut-être sécher quelques secondes. La petite vache est sympa. Je vais reprendre ma peinture, du coup. Ça, je mets de côté. Voilà, je vais prendre un peu de marron, marron orangé. Je vais faire une petite vache un peu mouchetée, tachetée dans les tons orange et marron. J'ai peur que l'encre, normalement, ne devrait pas se diffuser. Non, ça va. Je pensais que l'encre se diffusait, mais non, c'est bon. Alors, je passe une première couche avec cette couleur. Alors, si je dépasse, c'est pas trop grave, je vais recouper après. C'est bon. C'est bon. Merci. Je vais lui mettre un petit peu de rose à cette vache dans les couleurs qui me restent. Voilà, maintenant je vais mettre un petit peu de marron un peu plus foncé, actuellement je vais lui faire des petites taches. Je vais mettre un petit peu de rose à cette vache. Je vais mettre un petit peu de rose à cette vache. Voilà, comme ça je la trouve sympa. Voilà, je vérifie que mon tag soit sec. Voilà, alors ce que je vais faire là, c'est que je vais remettre juste de l'eau à certains endroits. Ça fera des taches en séchant. Voilà, je vais aller chercher mon heat gun et je vais faire sécher tout ça. Voilà. Donc là, il est sec. Je le mets bien à plat. Je vais peut-être faire tomber quelques gouttes d'eau. Voilà, et je vais venir. Normalement, ça devrait faire des taches, mais bon, parfois ça ne fait pas l'effet souhaité. Je vais découper ma petite vache. Alors, elle, je vais la recoller après, ce n'est pas trop grave. Donc, je vais la mettre ici. Ce que je vais faire, je vais prendre ça, je vais lui tamponner des petits nuages. Alors, je l'ai mis correctement, comme ça. Voilà, je vais en mettre un ici. Voilà, et un au-dessus. Voilà. Donc, ma petite vache va venir se mettre là. Un peu à cheval sur les nuages. Et, qu'est-ce que je vais pouvoir lui mettre ? Je vais lui mettre un petit papillon sur le côté. Un ou deux. Voilà. Voilà, je prends les papillons. Et alors, ce que je vais faire, je vais prendre, je vais tamponner le gros cercle avec Happy Birthday. Moi, je ne vais prendre que Happy Birthday. Je ne vais pas prendre le cercle en entier. Donc, même s'il dépasse de ma planche, ce n'est pas trop grave. Voilà, nickel. Donc là, je découpe juste la partie Happy Birthday. Je suis désolé, je suis peut-être hors champ, mais je n'ai plus de retour. Donc, je ne vois pas exactement où je suis. Je vais reboucher mon encre. Donc, voilà, pour l'instant. Donc, je vais mettre ma petite vache ici. Le petit tampon Happy Birthday, comme ça. Donc, je vais prendre la mousse 3D pour la vache. Alors, je vais coller ma petite vache. Voilà, et j'ai les doigts tout sales. Et je vais mettre le petit tamponnage Happy Birthday dans le coin. Toujours avec ma mousse 3D. Je vais prendre un petit morceau de ruban. Voilà, je vais prendre ça. Alors, je fais un petit nœud et je vais mettre de la ficelle. Donc, je vais mettre le petit nœud ici. Je vais le recouper après, le petit nœud et la ficelle. Je vais enlever la ficelle blanche. Et leندix. Je vais prendre de la ficelle blanche. Voilà, le petit nœud. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, le petit pouce bleu fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des dernières notifications, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, bye bye !